Salam alaykoum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. L'Algérie héberge à Tindouf le Polisario, cette organisation terroriste. Elle soutient les efforts de l'ONU pour parvenir à trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui permettra l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Elle a réitéré son soutien constant au Polisario. Elle dit que celui-ci est indéfectible et non négociable. Je vais vous parler d'un roi, il avait la réputation d'être très intelligent et juste. C'est le roi Salomon, Suleymane. Un jour, deux prostituées viennent se présenter devant le roi Salomon. La première dit, mon roi, écoutez-moi, je vous en prie. Moi et cette femme, nous habitons la même maison. J'ai eu un enfant à un moment où elle était là. Trois jours après, elle aussi a eu un enfant. Nous vivons seuls dans la maison, il n'y a personne d'autre que nous. Cette nuit, le fils de cette dame est mort parce qu'elle s'est couché sur lui. Alors, elle s'est levée au milieu de la nuit. Pendant que je dormais, elle a pris mon fils qui était à côté de moi et elle a couché dans son lit. Puis, elle a mis son fils mort à côté de moi. Ce matin, je me suis levée pour allaiter mon enfant et je l'ai trouvé mort. Quand il a fait jour, j'ai bien regardé, mais ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. À ce moment-là, l'autre femme se met à crier, ce n'est pas vrai, mon fils, c'est celui qui est vivant. Ton fils, c'est celui qui est mort. Mais la première femme répond, non, ton fils, c'est celui qui est mort. Mon fils, c'est celui qui est vivant. C'est ainsi que les deux femmes se disputent devant le roi. Donc, le roi Salomon va prendre une décision. Il dit, apportez-moi une épée. On apporte l'épée. Le roi donne cette ordre. Coupez l'enfant en deux et donnez la moitié à chaque femme. La mère de l'enfant vivant est bouleversée parce qu'elle aime trop son fils. Elle dit, mon roi, pardon, donnez plutôt l'enfant vivant à cette femme, ne le tuez pas. Mais l'autre femme dit, oui, coupez l'enfant en deux, ainsi il ne sera ni à moi ni à elle. Donc, bien évidemment, le roi a compris qui était la mère de l'enfant. On a remis l'enfant à la véritable mère. L'analogie est évidente. L'Algérie est une prostituée et une menteuse. Figurez-vous qu'en 2001, l'Algérie a proposé à l'ONU de diviser le Sahara entre le Maroc et le Polisario. A l'époque, c'était l'ancien président, donc Bouteflika, qui avait fait cette proposition saugrenue de diviser le territoire. Donc, il avait même demandé à l'ONU d'administrer elle-même le Sahara. Le Maroc devait récupérer la province de Saqri al-Hamara, soit les deux tiers du Sahara marocain. Et le Polisario, lui, devait récupérer la province de Ouad el-Daheb, soit un tiers du territoire, pour créer son état indépendant. Le Maroc a réagi fermement en imposant un niet catégorique à toute partition de son Sahara. L'Algérie qui dit ne pas être partie prenante, on se pose la question, pourquoi céder une partie d'un territoire qu'elle dit être au Polisario ? Surprenant, non ? De plus, elle a avoué ainsi, à la face du monde, que le Sahara est bien marocain. Les Algériens ont deux grands complexes par rapport aux Marocains. Un complexe historique, parce que nous avons plus de douze siècles d'existence. Et un complexe géostratégique, le Maroc est le seul pays à posséder une façade méditerranéenne et une autre Atlantique. Ce fractionnement proposé par l'Algérie lui aurait permis de s'offrir une ouverture sur l'Atlantique. 18 ans plus tard, notre ambassadeur Romare Hillel, ambassadeur à l'ONU, a exhumé cette proposition indécente même, je dirais, déconcertante, et l'a jetée à la face du représentant algérien du comité 24 à l'ONU. Alors voilà ce qu'il a dit. Donc, bravo à notre ambassadeur. Cette proposition complètement ridicule, saugrenue, grotesque, appelons-la comme on veut, met fin à l'illusion qu'elle a lui-même créée à propos de l'existence d'un soi-disant peuple sahraoui. L'Algérie et le Polisario ne sont plus crédibles. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet, et le comité des 24 de l'ONU a apporté son soutien plein et entier à l'initiative marocaine d'autonomie. C'est une grande victoire pour le Maroc. Une vingtaine de pays représentant plusieurs régions du monde ont exprimé leur appui à l'intégrité territoriale du Maroc et à son initiative d'autonomie comme base de règlements définitifs aux différents régionales autour du Sahara. Ce sont différents représentants des pays d'Afrique, du monde arabe, des Caraïbes, du Pacifique. Ils ont insisté sur la nécessité de s'inspirer des recommandations du Conseil de sécurité, compte tenu notamment de la résolution 2468, qui demande à toutes les parties, et particulièrement l'Algérie, de s'impliquer de bonne foi dans le processus politique, sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies, sur la base des résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007, afin de parvenir à une solution politique, réalisable, pragmatique, durable, de compromis à ce différent régional. Donc, l'ONU vient de mettre une grosse gifle au Polisario et à l'Algérie, qui est partie prenante. Je vous remercie de m'avoir écoutée, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, portez-vous bien, Salam Aleikum, au revoir.